Depuis 2016, le nombre de décès sur les routes a augmenté. Pour faire baisser ce nombre, la commune d'Ondres organise fréquemment des opérations de sensibilisation au danger de la route. Ainsi, le 11 octobre dernier, la ville avait mis en place une journée entière autour de la sécurité, ouverte à tous, pour informer les enfants mais aussi les adultes. Pour la seconde fois à Ondres, la municipalité organisait une journée autour de la sécurité routière, mais cette année, l'objectif était d'aborder tous les aspects de la sécurité. Au-delà de la sécurité routière, il y a tout ce qui concerne l'accidentologie routière. Nous avons fait venir l'association des donneurs de sang bénévoles, puisque le don d'organes et le don de sang contribuent largement pour tout ce qui est post-traumatique et lié à la sécurité routière. De nombreux simulateurs et ateliers étaient mis en place, afin de toucher un maximum de personnes et pas seulement les automobilistes. On a derrière nous la piste d'éducation routière, qui permet aux élèves d'expérimenter le vélo, les limites du freinage, les distances de sécurité, les obstacles. Il y a également la sensibilisation aux gestes de premier secours, l'utilisation du défibrillateur semi-automatique. C'est important quand même que les enfants sachent comment s'en servir. Et enfin, il y a aussi la gendarmerie, puisque la vocation de la gendarmerie et des corps constitués en uniforme, c'est aussi de faire en sorte que les mauvais conducteurs ne mettent pas en danger des usagers de la route qui n'ont rien demandé. Donc je dirais que c'est une journée pluridisciplinaire. On a vu comment réagir quand quelqu'un ne respire plus. Il faut toujours regarder avant de traverser, de droite à gauche. On a regardé qu'est-ce que ça fait quand on boit trop d'alcool. Si le but était de sensibiliser les enfants, il était aussi de rappeler aux adultes les bases du comportement sur la route. Ce n'est pas la route qui tue, c'est le comportement humain. Et à travers toutes ces actions de sensibilisation, on montre que c'est le comportement humain qui est à l'origine d'accidents, qui est à l'origine de la mort sur les routes. Cette journée est dédiée essentiellement au public des scolaires, mais aussi à leurs parents, puisque les scolaires, ce sont les conducteurs de deux mains. La marteau-thérapie, il n'y a que ça d'efficace en matière de sécurité routière. Et donc, dès le plus jeune âge, dès la maternelle sur Ondre, on participe à les éduquer au danger de la route. La sécurité routière, c'est le partage de la route, c'est l'esprit citoyen. Et on voit qu'il y a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'associatifs qui s'investissent justement en faveur de la sécurité routière, tout simplement en faveur de la vie. On a toujours besoin de se remémorer, surtout nous à notre âge. J'ai commencé par revoir les panneaux, surtout les nouveaux panneaux, le code de la route. J'ai même fait le test d'une personne qui aurait bu. Ce serait bien que certaines personnes qui aiment bien boire viennent un petit peu se rendre compte des dégâts que ça peut causer. Les fondamentaux, je pense qu'on a tendance à les oublier. On ne se sent pas toujours concerné. C'est important que des journées comme celle-ci aient lieu pour rappeler qu'on est tous responsables de la sécurité sur la route.